Bonjour à tous ! Aujourd'hui, dans Fire Emblem édition chaton, nous allons faire Grunder, la seconde meilleure map du jeu ! Mais avant cela, on a quelques annexes à faire. Même si je me contente de vous montrer celles qu'on a pas faites pendant la première partie sur M.E.R.O.D. en général, là je ressens l'envie de montrer celle de Réa de nouveau, juste pour montrer à quel point c'est moins fun quand c'est Gilbert qui nous en parle et nos guides là-bas que quand c'est Claude. Rien con de toi Gigi, mais entre celui qui est défini par sa curiosité et qui meurt d'envie de savoir, et toi, il y a quand même une différence quand il s'agit de jeter un petit truc à la map. Enfin bon. Tu te pardonner bien vite puisque ton annexes, qui est aussi celle d'Annette, est également exclusive à cette route. La Girouette de Faudelan nous fait nous attaquer au frère de Gilbert et oncle d'Annette qui s'est rallié à l'Empire, mais a l'air de mener un double jeu. En effet, une fois celui-ci vaincu de façon convaincante, il promet à Gilbert de veiller sur sa femme et confie la relique de la maison à Annette, à savoir un... une énorme... marteau de guerre. Pour la petite mâche, là. Ah ça je vous jure. Ce mois-ci Monaster, notre emploi du temps particulièrement chargé consiste en nourrir des chats et faire remarquer à Sylvain qu'il exagère un peu de pas encore avoir pris son tour de garde avec Dimitri, même si pour l'instant Dedou l'assure puisqu'il vient de rentrer à la maison. Annette comprend l'objectif principal du Monaster, sauf que tristement pour que ça marche il faudrait que tout le monde ici ait un cœur, ce qui n'est pas le cas d'une certaine CONNASSE, et dans l'Abyss, Yuri se plaint que Rodrigue soit incorruptible. On t'enfonce bien dans le crâne à quel point c'est un chèque type hein ? Probablement pour ça qu'il est dans les appartements de Rhea, en train de réfléchir au nombre indécent de Deathflags qu'il affiche. D'un point de vue politique, nous continuons nos jeux d'alliance en tentant d'en faire une officielle avec Leicester, tout en demandant des renforts à la famille de Catherine, la famille Caron. Catherine, qui soit dit en passant, est un des personnages les plus intéressants et complexes du jeu, de par son statut de criminel accusé à tort, qui a renié sa famille et qui se retrouve obligé malgré elle de tout de même retourner à celle-ci pour aider à l'effort de guerre. Ça aurait mérité une annexe aussi, ça moi je dis ! Le scénario nous dit qu'il y a un énorme brouillard, ce qui me fait me demander si cette fois-ci on aura grandeur avec un brouillard de guerre, ce qui serait honnêtement ultra intéressant, mais on oublie bien vite ça, parce que Rodrigue commence à parler à Gilbert d'une enquête qu'il a menée suite à la tragédie de Duscure, en quête dont les résultats sembleraient sous-entendre que la reine en personne aurait été impliquée. Gilbert refuse de l'envisager, mais c'est intéressant ça, on n'a jamais mentionné cette reine et ce qui lui est arrivé du jeu entier jusque-là, donc j'ai hâte d'en savoir plus ! Tristement, cette réunion intéressante est interrompue par le cadavre du messager envoyé pour officialiser l'alliance avec Leicester. Même si on se doute qu'il s'agit du travail de l'Empire, ça signifie qu'on n'aura pas le temps de t'aider les Claude avant Grandeur et donc forcément... Bordel que c'est frustrant. Si au début de la map, Claude préfère regarder la situation de loin, au bout d'un moment, cette tour très précisément, la situation devient trop chaotique et il se résigne à attaquer. C'est maladroit et beaucoup moins crédible que Dimitri qui attaque d'envoi Emerald, mais on va dire qu'il y aura une tentative de justification au moins. Par contre, ses réactions si vous tuez ses camarades vont... vous faire mal. Alors oui, restez loin de lui et défoncez l'Empire en profitant que sa Weaver lui donne tant de mobilité que vous devriez pouvoir l'écarter du combat sans avoir à toucher un seul de ses alliés, ou plutôt sans que ses alliés ne massacrent vos unités. Et sinon, bien sûr, pendant ce temps-là, la tare pyromane fout le feu vers l'état et se montre immonde sous tous les aspects. Rien de nouveau, mais soudain, à la fin, alors que Rodrigue tente de raisonner Dimitri qui veut pourchasser la garce alors qu'il est épuisé et qu'ils ont remporté la bataille, Flech, la soeur de Randolph, attaque. Elle poignère Dimitri, mais bordel pauvre conne, c'est pas lui qui l'a buté, ton frère ! Cependant, avant qu'elle ait le temps de porter un second coup, Rodrigue se jette entre les deux et c'est lui qui reçoit un coup fatal. Alors qu'il meurt dans les bras de Dimitri, il l'absout de tous ses péchés et lui intime de cesser de suivre les désirs des morts et de vivre pour lui-même. Une scène magnifique et qui aura des conséquences très importantes pour l'intrigue et j'aimerais vous la faire au sérieux comme il m'est arrivé de le faire, d'autant que j'aime beaucoup le personnage de Rodrigue. Parce que moi, tout le long de cette scène, tout ce que j'y suis pensé, c'est Byles, bordel, utilise l'impulsion divine ! Byles est juste à côté, c'est même elle qui tue flèches, ce qui signifie que le frère et la sœur ont été butés par la même personne, une sacrée ironie. Il n'y a donc aucune excuse pour qu'elle ne l'utilise pas. Merde, on l'a vu essayé dans la partie 1, donc c'est pas une histoire de on peut pas en cinématique ! Et j'ai vérifié, il me restait des charges à la fin de la map. Sinon, je rappelle comme ça que Byles sait naturellement de la magie de soi. Donc c'est très con aussi, elle essaye même pas. Putain, cette scène est super, mais c'est un des plus gros trous de scénario de ce jeu et c'est quand même vachement dommage, merde ! Surtout quand il suffirait de remplacer Byles par n'importe qui pour que ça marche ! Je sais pas, si vous voulez nous faire chialer une bonne fois pour toutes, faites que ce soit FELIX par exemple ! Faudrait être aussi bizarre que moi pour faire de la magie de soi à FELIX, et je vous garantis des feels ! Parce que là, mine de rien, alors que Rodrigue meurt, il n'a même pas un seul mot pour son fils ! Pourquoi ? Enfin bref, j'ai des autres reproches à faire à la scène de mort de Rodrigue, malgré son efficacité sur bien des aspects, mais je n'ai pas les mêmes reproches à faire à la scène suivante. Alors que, sous la pluie, Dimitri semble prêt à repartir à la poursuite de l'Empire, mais seul cette fois, pour que personne d'autre n'a souffrir de sa quête, nous l'interrompons et l'aidons, enfin, à franchir le dernier pas pour se sortir de l'état d'esprit dans lequel il s'était enfermé. Maintenant qu'il a repris ses esprits, Dimitri décide qu'il est grand temps qu'il répare ses bêtises, et commence par aller présenter ses excuses au reste de la classe. Celles-ci sont bien entendu acceptées, tout le monde est surtout soulagé de voir que notre bébou adoré a enfin mangé ses Kit-Kats, et même Félix va jusqu'à l'appeler de nouveau. Il m'excuse, j'ai une poussière dans l'oeil. En tout cas, Dimitri décide à se racheter pour ses erreurs qu'il change aussi sec de cap, et détermine que dans notre prochain chapitre, au lieu de poursuivre vers Mercilus comme les dernières fois, nous allons nous rendre à Pyrdiad pour libérer le royaume. Ce qui est pas un mauvais plan. Après, la branlée qu'on a collée à l'Empire à Gonder, je doute qu'il ait les moyens de courir en renfort là-haut. En tout cas, pour des raisons de symbolisme, je pense qu'il est temps de donner sa classe ultime à Dimitri. Et sa coiffure alternative trop stylée aussi ! Raison numéro une de ne pas commencer par la route des lions, pouvoir filer cette coiffure à Dimitri en NG+, je plaisante à peine. Notre prince tout beau tout propre est donc désormais de nouveau enseignable, chantable, mangeable, non c'est pas comme ça que le français fonctionne, mais bref, tout va pour le mieux de ce côté-là ! Voyons donc certains de ses soutiens ! Comme celui qu'Aloïs, où on découvre que ce garçon ne se contente pas d'être comique de par son sérieux indiscutable en toutes circonstances. Nan nan, il aime un type d'humour en particulier ! Les blagues nulles ! Plus c'est nul, plus ça finit par en venir drôle. Alors la prochaine fois que Dimitri fera la gueule et refusera d'aller en cours, faites un jeu de mollet pour les gens bêtes à côté de lui, et regardez comment il réagit. Faites-le. Pour la science. Sinon, c'est bizarre, je trouve pas Félix encore en entraînement. Il faut du temps pour le repérer, mais il est dans sa chambre, ce qui n'est pas très positif. Après tout, on a déjà vu Félix deux fois dans les dortoirs, et les deux fois, il se cachait. Alors, de quoi est-il en train de se cacher ? Oh. Vous savez, le pire, c'est que ça reste moins trisque ce qui lui arrive dans les autres routes. Dans la catégorie, la guerre c'est une ordure, elle laisse Cornelia produit le taxe si élevée en Fargus, que le pays risque d'être parfaitement anéantit d'ici la fin de la guerre, avec absolument aucun moyen de se relever. Les marchands sont incapables d'y faire du commerce, et doivent donc laisser celui-ci dépérir à petit feu. Comme cette personne dit si bien, à quoi bon ruiner un pays conquis s'il n'y a plus rien à en tirer après ? Et je vais lui donner la réponse, elle s'en balèque ! Elle n'a plus très longtemps à vivre de toute façon, c'est après elle le déluge. Elle veut être connue comme celle qui aura remis tout Faudelan sous la bannière d'Adrestia, peu lui importe qu'au passage, elle ait ruiné l'immense majorité de celui-ci. Et sinon, dernier truc intéressant de cette session de la serre, en dehors de Dedu qui me donne envie de chez elle et presque contente Félix, c'est que Happy va affronter la femme qu'il a autrefois enlevée et abusé d'elle pendant des années ! J'ai tellement hâte de voir leur interaction en combat, je suis sûre que ça va être super intéressant ! Parfois, ce jeu se rate quand même de façon assez magistrale. Enfin, vu qu'on n'a toujours pas l'annexe de Dimitri, qui devrait être la dernière annexe de cette route, j'imagine qu'autant qu'on se dépêche de foncer là-bas après quelques week-ends en train de... Oula, ça va monsieur ? Ça fait vraiment super mal ! Dimitri est tout ému d'être enfin rentré chez lui et son peuple est très content de le voir parce qu'il se rebelle contre Cornelia. Aussi, on devrait sincèrement avoir des avantages et autres durant la bataille, voire, et j'arrive pas à croire que je dis ça, des PNJ à sauver, mais non, non, à la place on a... Ah oui, donc Cornelia a volé les défenses de Shambhala et les a amenés à Firdia d'autres chapitres plus tôt qu'on les affronte d'enfants émeraude. Ok, d'accord. Il est content d'apprendre qu'on a un moyen de les rendre moins puissants même s'il est planqué tout au fond de la carte parce qu'ils sont pas simples à passe quand même. En tout cas, cette map est méga cool comme ça. Genre sérieusement, je la trouve ultra agréable à jouer et super intéressante au niveau des mécanismes. Je précise parce que j'avais oublié que techniquement parlant j'avais déjà fait cette carte. Cette version est juste tellement différente et bah... mieux en fait. On défonce Cornelia qui tente de mettre Dimitri en colère en confirmant les dires de Rodrigue plus tôt. D'ailleurs, la réaction de Gilbert qui s'en est offensée en dit non. Oupsi. Ceci dit, je doute qu'elle n'ait effectivement jamais aimé Dimitri comme Cornelia le prétend parce que faudrait pas être humain pour ne pas aimer Dimitri. Mais si en effet c'était le même genre de garce que sa fille alors pas de soucis. Dimitri, je suis ta maman maintenant. Prends un Kit Kat. Heureusement, cette tentative de le mettre en colère ne marche pas et Dimitri se concentre plus sur l'innocence de Duskur et son peuple libéré. Peuple qui est vraiment ravi de le voir. Dimitri fond l'arme de joie. Moi je réclame une fois de plus un Oscar pour Chris Acne. Et ça fait vraiment plaisir dans ce scénario de la déprime d'avoir tant de bonheur et de positivité pour changer. Je crois que le peuple de Fargus est littéralement le seul à aimer profondément son souverain quand j'y pense. Genre, les gens de Leicester semblent au mieux tolérer la plupart de leurs seigneurs, voire les détestent dans le cas de Gloucester. Tout le monde, The Remarrow tente de se barrer de l'empire quand il le déteste. Mais les gens de Fargus, ils aiment Dimitri de tout leur cœur. Putain ce que cette scène fait plaisir à voir. Notre garçon est toujours dépressif comme pas possible, mais il commence à aller de l'avant. Et comme toujours, se montre plus intelligent, mature et réfléchi qu'on ne l'imaginerait. Je veux garder cette réplique à l'écran un peu plus longtemps. Pour des raisons. Enfin, c'est en plein milieu de cette scène que le scénario se pointe. Et par le scénario, je veux parler de Claude. Ok, non, pas l'homme de ma vie directement, mais un messager. L'alliance a besoin d'aide car l'empire a apparemment décidé de profiter que le monastère soit majoritairement vide pour aller conquérir le reste de Leicester afin de nous prendre en tenaille. Que ce soit humainement ou stratégiquement, bien sûr qu'on va leur filer un coup de main. Chapitre 19, La Supplique du Cers d'Or, nous rappelle donc poliment qu'il y a un homme, en ce monde, qui possède la moitié des neurones de l'intégralité de Faudlan et que cet homme s'appelle Claude von Regan. Rappelons que la dernière fois qu'il nous a vus, c'était à Grondeur où Dimitri était « Kill every last one of them » Perturbé, dirons-nous. Malgré tout, le gonze a déterminé qu'on n'était pas ennemi, que Dimitri allait sortir les doigts du cul et même qu'il allait reprendre Fyrdiad, vu qu'avec la distance entre Fyrdiad, Derdru, le monastère, etc., il a dû envoyer le messager avant qu'on ait repris la capitale. Et pourtant, il l'a envoyé ici. À ce niveau-là, je pense qu'on peut parler de don de préscience, à moins que... Hilda... Tu n'aurais pas envoyé quelques lettres à ton frère, par hasard ? Et par « à ton frère », je veux dire, au dirigeant d'une autre puissance politique, que maintenant que j'y pense, c'est même bizarre que tu aies quitté ses côtés vu que t'es sa bestie ? Non, je me fais sûrement des idées. Même si ça aurait beaucoup de sens, quand même. Et vous savez, on a débloqué l'annexe de Dimitri. Mais on ne va pas la faire maintenant alors qu'on doit aller sauver Claude, non mais oh ! De quoi je suis beaucoup plus prusée que pour sauver Flayne dans chapitre 6 ? Eh bien sachez que... C'est uniquement dans mon narration, hein ! En réalité, j'ai totalement fait l'annexe de Dimitri, moi aussi, vu qu'on fera le sauvetage en fin de moi comme chaque fois. Mais bref, faisons un rapide tour des troupes. Dimitri est dans le hall des chevaliers comme souvent. Ingrid et Ash admettent qu'ils ne comprennent absolument pas comment fonctionne Claude et ça me fera toujours marrer à quel point le mec est vu comme un mystère en dehors de sa route. Alors que bah... C'est juste un gamin trop curieux pour son bien avec un grand sourire et le cœur sur la main. A Dardew, Claude a fait évacuer la population entière sur des navires et garde le port, à la fois parce que les healers qui te remettent full vie ça marche que pour votre équipe, donc il est toujours blessé de grondeur, et pour prendre l'ennemi au piège coincé entre ses forces et celles du royaume. Un plan brillant que seul son copain semble comprendre et doit expliquer au reste de ses petits camarades. Première chose à savoir sur cette map, vous voyez Hilda, ou bien la PNJ en maître de guerre hashtag le jeu se fout de notre gueule, qui la remplace ? Ouais, la laissez pas mourir. Vous perdez le combat si Claude meurt après tout, et si en général ? Vous pouvez vous dire que le temps qu'ils arrivent à la vaincre ainsi que les deux juste derrière, il est si malaise qu'il pourra bien s'occuper des 2-3 qui passeront ? La laissez pas mourir. C'est tout ce que j'ai à dire. Même si je vous rassure, vu à quel point c'est une machine à critique, secondée par une île qui, j'en suis sûre, à un moment du développement devait être Marianne, il faut un peu le faire exprès pour qu'elle y passe. En tout cas, coincé entre la puissance démesurée de notre équipe entière et celle tout aussi démesurée d'Hilda ou de sa PNJ remplaçante, Arundel finit par se faire tuer avec quelques paroles bien énigmatiques lorsqu'on a pas encore compris que lui et Thales étaient la même personne. Et aussi une réplique qui a encore chatouillé mes envies d'écrire un crossover avec Yu-Gi-O GX. Claude et Dimitri ont donc enfin l'occasion de discuter au calme, celui-ci nous remercie pour notre aide et fait à Dimitri l'exacte même cadeau de fiançailles qu'il nous fait quand on l'épouse ! A savoir Faudlan, puisqu'il lui donne les Reines de l'Alliance. Apparemment, il a réussi à convaincre tout le monde de ça les doigts dans le pif, et je me demande comment il a réussi ce tour de magie mais je soupçonne que c'est ça ou bien les connards qui nous envahissent prennent le dessus aient été une formule efficace. En tout cas, comme il n'a pas adressé en plus, il agrémente la demande en mariage de son arc. Rien que ça. Bon après, si l'homme de ma vie doit épouser quelqu'un d'autre, je suis ok pour que ce soit mon fils. Un instant. Il nous a filé infaillible ? Ah oui, donc Lune d'Azur est non seulement la route avec le plus d'armes sacrées, mais aussi la seule où on récupère toutes les reliques de héros. Merci Sotis pour ta bénédiction. Claude retourne alors en Almira. Nous confions la suite alors que lui-même compte s'occuper de la partie almiroise de son plan, puisqu'il compte sur Dimitri pour changer Faudlan pour le meilleur. Et ça vous ne le saurez pas si vous n'avez pas fait sa route. Et épousé. Imaginez un peu voir cette scène, enchaîner avec Vorme route pour comprendre mais choisir de jouer un mec au début, et donc ne même pas avoir la possibilité d'obtenir une explication. La vache. Par contre, je dois exprimer à quel point j'adore cette scène. Aussi bien parce qu'elle souligne superbement le personnage de Claude, pareil à toutes les éventualités, un excellent juge de caractère, et avec des priorités bien alignées, tout en me filant un nouvel OTP. Je donnerais cher pour avoir un DLC où Louis Dimitri se retrouve quelques années plus tard avec Claude au roi d'almirat en mode coucou chérie, surprise. Un peu comme dans sa fin avec Laurence quoi. Mais en tout cas, maintenant qu'on a sauvé l'Alliance et qu'on l'a récupérée au passage, vous croyez qu'on a de nouvelles unités ? Ha ha ha, non. Non, ça aurait été superbe de gagner Claude ou Judith, mais que nanny, on va rentrer au monastère et ne même pas gagner une seule unité, mais apparemment nos troupes sont beaucoup plus nombreuses maintenant et nous permettent de faire l'impensable, nous attaquer à Mercius, de façon frontale. Ah d'accord, donc en fait, Infaillible rend fou celui qui le porte. Ça explique des trucs. Je danse pas, si on prend pour une bonne. Je danse pas, quand on prend pour une conne. Je danserai toujours pour ma belle daronne. Pour pas que sa nature ne nous abandonne. Dans ce chant la claque des doigts, mais moi je danse pas.